Bonjour, ça fait deux jours qu'on a perdu la trace du petit Émile, deux ans. Alors, il y a plusieurs incohérences quand même par rapport à cette histoire. Bon, d'abord, il y a le Parisien qui se mobilise pour Émile, mais bon, pas beaucoup de gens achètent les journaux. Et puis, comme on peut voir, c'est dans un mot qui est plutôt petit. Et puis, encore une incohérence, c'est qu'une personne, deux personnes l'ont vue. Donc, c'est-à-dire que tu vois dans la rue un petit garçon de deux ans tout seul. Tu le regardes, tu dis, tiens, oh, un petit enfant. Bon, ben voilà, donc, ils l'ont vu passer. Après, le maire qui dit, oui, non, mais bon, il a l'habitude de marcher. Bon, il a juste deux ans. Bon. Autre chose, l'autre incohérent, c'est que les parents, ben, on n'a pas de nouvelles d'eux. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas, d'habitude, il y a un genre d'appel, un appel des parents, idem pour les grands-parents. Bon, on espère que rien ne s'est passé de très grave. Mais bon, juste pour les gens qui ont des enfants, il faut savoir qu'il existe des traceurs. Voilà, alors, ou bien vous avez un petit bracelet, ou bien vous avez un petit traceur que vous, comment dire, que vous mettez dans les vêtements. Bon, vous pouvez mettre ça dans plusieurs vêtements, ça ne coûte pas très cher. Je vous le trouvais sur Internet. Vous pouvez aller sur AliExpress, moi, je, voilà. Mais bon, je trouve que vraiment, il y a des incohérences par rapport à ça. Et j'espère vraiment, 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 eh bien, que cette histoire va se terminer avec une, ce qu'on appelle, une happy end. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Merci à vous, merci à vous, merci à vous. Merci à vous, merci à vous.